Et même, monsieur Dematelo, qui serait le président du FOX, si je ne me trompe pas, la fédération de l'opposition congolaise, dans laquelle se trouve, si je ne trompe pas, la composante 3JM, je me pose la question si réellement le général Jean-Marie Michel Moukoko s'est inscrit dans cette dynamique. Je doute. Le général Jean-Marie Michel Moukoko a démontré que pour lui, il serait mieux d'être en prison que d'être libre de manière négociée. Mais cette fois-ci, une fédération dans laquelle se trouve sa composante parle du dialogue. Ce qui est bizarre et ce qui est méchant, c'est même irrespectueux à l'endroit du peuple, lorsqu'on crée un parti politique qui se veut de l'opposition, mais finalement on travaille pour le régime en place. Je vous ai dit, monsieur Christian Perrin, ceux qui veulent aller à cette fameuse élection présidentielle de 2026, je vous invite à un débat. Venez nous démontrer que vous avez le poids électoral de Guy-Brice Parfait-Colela. Venez nous démontrer que vous avez le poids électoral du général Jean-Marie Michel Moukoko. C'est une distraction. Ils veulent légitimer la mascarade électorale que prépare monsieur Denis Sassongu. En retour, ils auront certainement l'enguerie, comme on le dit communément, ou peut-être cette fois-ci, il proposera un gouvernement du non-national, ils auront des fonctions et après ils vont se taire. Arrêtez de divertir le peuple, vous n'êtes pas prêts à prendre part à un processus électoral et faire face à un système qui est plus ou moins assis, bien que par la triche, l'intimidation, la violence, les tuilleries et autres. Au jour d'aujourd'hui, la seule chose qui peut permettre aux Congolais et Congolaises d'être enfin libérés de cette libération que Guy-Brice Parfait-Colela et bien d'autres parlaient ou parlent, c'est la révolution, monsieur Christian Perrin. Aux forces armées congolaises, la police, la gendarmerie, prenez conscience. Prenez conscience. Pensez au peuple. Vous avez assez fait. Ça suffit. Ayez pitié de ce peuple. Vous êtes enrichi derrière ce peuple. Vous avez tué ce peuple. Vous l'avez tapé. Vous l'avez maltraité. Vous l'avez privé des droits fondamentaux. Le droit à l'électricité, l'eau, le logement, le transport, la santé. Ça suffit. Mettez-vous du côté du peuple. Dégagez-vous des initiatives et sa bande. De ce qui précède, voici pour vous, peuple congolais, ou plutôt les victimes du régime, et n'oublions pas les dignes fils du pays et les acteurs et témoins de la libération inévitable du pays qui s'approche. Voici les stratégies de conservation du pouvoir par l'Unesport et Denis Sassou Nguesso. Et ça fonctionne depuis 1997. Et ces stratégies sont ici résumées en sept étapes renouvelables ou recyclables. La première étape sur sept, c'est toujours les coups d'État, quels qu'ils soient, constitutionnels, politiques, militaires, et ça dure depuis 1977. Et souvent, il y a eu toujours déclassement, exil, empisonnement, mort d'homme, etc. D'où le capital décès du transport de Denis Sassou Nguesso qui est le plus élevé de tous les indicateurs africains réunis qui sont encore au service. La deuxième étape sur sept, c'est souvent le changement des règles du jeu. constitution, institution. On en a vu en 2002, puis en 2015. Trois, ou la troisième étape sur sept, c'est souvent les dialogues sans fin. Pour d'un côté, récruter les prochains nouveaux dignitaires du régime ou du système. Et de l'autre côté, régénérer le régime. Puisque, toutes les décennies, il y a souvent des dignitaires qui sont soit déclassées, d'autres exilées, et n'oublions pas ceux qui sont parfois emprisonnés, n'oublions pas aussi les morts. Donc, il faut régénérer le système. Donc, d'où l'appel au dialogue sans fin. Quatrième étape sur sept, c'est souvent l'élection présidentielle et où hold-up électorale, où les hold-up électoraux sont fins. On a eu en 2002, 2009, 2016, 2021, maintenant là, on s'est dit en 2026. Et souvent, quand il y a hold-up électorale, on passe à la cinquième étape sur sept. Il y a souvent ce que j'appelle la forme de résistance. Donc, contestation, manifestation, et souvent, il y a mort d'homme. On voit les génies où il y a beaucoup de mort d'homme et appel au recours à la cour constitutionnelle et souvent sans fin. On est bien d'accord. On l'a vu en 2016, 2021, voilà. En 2016, 2021, on a eu beaucoup de mort d'homme. Par exemple, les jeunes et tout ce qui s'est passé aux terroristes d'État de l'épaule. En 2021, avec l'assassinat de Guiby, ils ne peuvent pas faire coller là. Bon, les recours à la cour constitutionnelle, c'est souvent sans fin. Donc, c'est vraiment pour l'éducateur, dès qu'on va à la recours à la cour constitutionnelle, bon ben, il a gagné quoi. Et puis, sixième étape sur sept, c'est tout justement le gouvernement d'Union nationale pour récompenser les nouveaux des arrivants, les nouveaux dignitaires. Mais comme les gâteaux deviennent de plus en plus petits, bon ben, donc, il y a beaucoup de prétendants ou de candidats et peu d'élus. Parce qu'on rentre pas dans ce système-là comme ça. Donc, il y a quand même des gens qui, on compte partie de leur traitisme, contre le peuple, ben, ils reçoivent des dupecules ou des privilèges et autant. Ils rentrent dans le système comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. C'est le système Sassoum-Gueso. Et puis, septième étape, ben, ça recommence. Au départ, c'était tous les sept ans de septembre, maintenant depuis 2016, maintenant tous les cinq ans. Vous êtes d'accord? Ok. mais il faut aussi ajouter les six piliers de la conservation du pouvoir que je ne vous ai pas cités ici. Parmi ces six piliers de la conservation du pouvoir, c'est déjà son idiotie. Il ne sait pas le mal qu'il fait à lui-même, au peuple et à sa famille et tout compagnie. En faisant la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Deuxième pilier sur six, c'est souvent le mensonge. Parce que c'est Sassoum-Gueso de vérité ou de mensonge. C'est pareil. Donc, il ment sur tout. Il a dit qu'il avait construit douze hôpitaux. On ne sait pas où c'est tout. Sur 100% de pôles de pierre, il y a eu que 1 ou 2% de réalisation. Voilà. Donc, il peut mentir comme il veut et que ça peut faire puisqu'il est là. Bon. Troisième pilier sur six, c'est la conservation du pouvoir de Sassoum-Gueso. C'est souvent sa mégalomanie. Donc, il est dictateur à vie et il s'avance puisqu'il est encore là. Le quatrième pilier sur six, c'est surtout le cynisme. Le cynisme, c'est déjà pour se venger contre ceux et celles qui font obstacle à son idiotie, à son manchance et à la mégalomanie. Mais, ça ne s'arrête pas là. À travers son dixit, je partirai, je ne laisserai pas des témoins de maîtrise. Donc, il est obligé de neutraliser tous ces témoins gênants et de compagnie. Le cinquième pilier sur six, c'est surtout la corruption. Donc, les dialogues servent à cette corruption-là pour régénérer le système. Et n'oublions pas la ruse. Sixième pilier, le chien aboie, la caravane passe. Donc, je vous ai cité que parmi les sept étapes de la conservation du pouvoir de Sassou-Guessou, il y a le coup d'état. Un, deux, changement des règles du jeu. Trois, dialogue sans effet. Quatre, élections hold-up. cinq, contestations, manifestations, six, gouvernements du Néon national et sept, ça recommence. Mais comme là, ces piliers que je vous ai parlé, donc ces piliers-là font partie du support même de la personnalité profonde du Nézbois, dont son idiotie, les mensonges, l'amégalmanie, le cynisme, la corruption et l'abuse. Alors, pour rappel, je vous informe que les despotes se préparent pour passer à 2026. Et ça devait se faire et ça va se faire. Et pourquoi? C'est pour cinq raisons. La première raison sur cinq, c'est que Denis Sassou-Guessou est un despote. Un despote, c'est un dictateur qui exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans les temps. On témoigne, ça ne s'arrête pas, ça ne sera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais. Sauf si le peuple relève les défis, soit la rue et ou un coup d'état militaire salutaire. Sinon, la faute n'a pas de chance, il va mourir en pouvoir et laissera les Congolais dans la merde puisque le réveil sera amer. La deuxième raison sur cinq pour laquelle Sassou-Guessou se prépare en 2026, c'est dans le passé qu'on ignore. Souvenez-vous, en 2016, il avait dit à un proche et de compagnie qu'avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort et il ne fait d'ailleurs confiance à personne depuis les marins wabi. Il n'y a que vous qui lui faisiez confiance depuis l'enveillement demain en 1991 et jusqu'à nos jours. Donc, lui, il ne fait confiance à personne. Et donc, cette raison-là est très importante parce qu'il sait bien que s'il quitte le pouvoir, c'est un homme mort. Il sait qu'il a fait du mal à tout le monde dans ce pays. Donc, il ne faut pas être naïf comme les Congolais ou autres. Donc, il a vraiment la licence du détail. Il sait bien ce qu'il peut arriver s'il laisse le pouvoir. La troisième raison sur cinq pour laquelle ça soit être en 2026, c'est la France-Afrique. Depuis le coup d'état, ils ont joué le jeu avec Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy, François Hollande, aujourd'hui Macron, peut-être en 2026, 2027, bon, ça sera un autre. Peut-être qu'il y aura une élection anticipée en France ou en compagnie. Il va être... donc, il sait bien qu'il joue ce jeu-là. Donc, c'est bien que tant que la France n'a pas dit stop, il continuera. Parce que nous avions eu cette chance en 1990-91 avec les pressions de François Mitterrand. On a vu ce qui était arrivé à Sachon-Guesson. Mais cette fois-ci, peut-être, ils ont appris la leçon puisque, historiquement, sauf Sachon-Guesson, aucun président au Congo n'a attaillé ce peuple et ce pays. Depuis le président Yulu, Massama Debar, Marine Wabi, Yubiopango, le professeur Pasey Alishouma. Donc, la France, ça fait qu'il n'y a pas d'après Sachon-Guesson. D'où le statu quo, d'où le double jeu. Donc, il ne lâchera pas Sachon-Guesson tant que nous n'exercions pas de pression sur Sachon-Guesson où nous ne prenons pas notre responsabilité. Donc, si on ne prend pas notre responsabilité, la France a peut-être un plan, comme le plan au Liguingemont au Gabon. Peut-être, il préserve ses pions et il prépare ses plans contre Sachon-Guesson en 2026. Et donc, voilà, il va installer son pion et voilà, on n'a rien que les yeux pour pleurer puisque le peuple se rébelle, se libère et autre. nous sommes là, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et la quatrième et la dernière raison sur cinq, c'est surtout le peuple, bien entendu, nous avons les colporteurs de la peur, de la division et de compagnie. Ils nous moquent les dénominateurs communs, les faits psychologiques nous bloquent tout et donc, Sachon-Guesson en profite de ces statu quo, de cet immobilisme, et de cette inertie à nos propres souffrances, donc, il en abuse et pourtant, le clan est déjà divisé. Le nord, pareil, parce que le dérèglement politique et militaire est total, dans le nord et dans la quivette, et quand mon coco, on dit au commissariat, il y a tout ce monde qui l'a tué là-bas, mais personne ne prend les responsabilités de libérer le peuple. donc, on est là dans les statu quo, en même temps que le pays est en train d'entrer dans le processus de carbonisation. Donc, la faute à qui ? La faute à nous-mêmes, peuple congolais, parce qu'il faut rélever les défis, parce qu'il y a un indicateur qui n'a pas de concurrence à taille tant que le peuple ne relève pas les défis. Si vous laissez faire, est en paix. La cinquième et la dernière raison pour laquelle ça s'ouvage sur en 2026, c'est les armées. Depuis 2015, voilà, vous avez tout vu. Donc, on peut aller loin avec cette armée. Donc, likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, merci pour avoir écouté les savoirs et les connaissances. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501